Il y a de cela quelques semaines, nous étions à Londres pour vous faire vivre la finale européenne du Call of Duty Championship. Il était donc normal que l'on vous emmène à Los Angeles pour la finale mondiale, l'événement eSport sur console le plus important du monde avec une organisation à l'américaine et un show à toute épreuve. Ce sont donc trois équipes françaises, les Vitality X, Hyper Games et Asensia qui ont eu la chance d'être sur place face aux meilleures équipes mondiales sur Xbox One. Un événement planétaire de trois jours au LA Live, retransmis en direct par la MLG et sur le Xbox Live avec à la clé 1 million de dollars de gains dont 400 000 pour les vainqueurs. Pour les Vitality, grands favoris français, la compétition a malheureusement très mal commencé avec le départ de leur capitaine historique Gotaga, remplacé de justesse par Jonas Aka Oxygen. J'étais joueur pro mais avant, donc là j'ai eu très très peu d'entraînement pour le championnat, on a eu 10 jours d'entraînement ensemble et même pour moi au niveau individuel, voilà, j'avais pas trop joué à Advanced Warfare. Donc du coup, il a vraiment fallu se mettre dans le bain et puis voilà, on s'est préparé du mieux qu'on peut, on va tout donner et on va essayer de représenter la France au mieux. Cette compétition a été marquée par une incroyable domination des équipes américaines aux dépens des Européens et surtout de nos petits Frenchies. Vitality X a commencé la compétition en affrontant une des meilleures équipes du monde, les Optic Gaming. Malheureusement pour les Vitality, cette compétition va bien vite s'arrêter avec 3 défaites en 3 matchs. Ils repartent de ce championship sans aucune victoire. Le bilan n'est pas meilleur pour les deux autres équipes françaises qui vont toutes perdre leur match. Bilan final, aucune team ne sortira des poules. Une vraie déception pour nos Français qui se sont inclinés face à des Américains à un niveau exceptionnel cette année. Niveau américain, toujours aussi élevé depuis des années. La seule petite particularité, c'est que cette année, il y a 14 équipes au lieu de 8. Donc ça élève encore plus le niveau de la compétition générale. On savait que ça allait être très compliqué. On avait une petite chance contre notamment l'autre équipe américaine de notre poule. Malheureusement, on a commisqué quelques petites erreurs qui nous ont fait perdre. Donc on a vraiment la scène mondiale où les Etats-Unis dominent énormément. Parce que moi je pense que c'est vraiment simple. Il y a plus de gens qui jouent à Call of Duty, donc plus de bons joueurs qui ressortent, qui forment de meilleures équipes. Et de meilleures équipes qui s'affrontent entre elles, donnent des meilleures équipes en globalité. Ça va prendre encore du temps pour les Français pour pouvoir rattraper le niveau mondial tout simplement et le niveau américain. Après je pense qu'en Europe, dans le monde entier, on doit être le troisième meilleur pays en termes de niveau sur Call of Duty. Au niveau européen, le résultat est tout aussi décevant. Seule une équipe anglaise est parvenue à sortir des poules. Les Américains ont très clairement imposé leur rythme face à des Européens complètement dépassés par le niveau adverse. La finale, en toute logique, a donc vu s'affronter deux équipes américaines, mais pas forcément celles que l'on attendait. Pas de favoris donc, mais les Déniales face au Revenge, dans une finale de très très haut niveau, une ambiance de folie avec un public comblé un match des plus séries. Ce sont les Déniales qui ont remporté la victoire et donc les 400 000 dollars de cash price. Cette équipe que personne ne donnait gagnante a su prouver sa valeur. Une surprise qui, on l'espère, donnera à nos Français l'envie de retenter leur chance l'année prochaine. Et qui sait ? Peut-être repartiront-ils avec la coupe cette fois-ci ? Allez les gars, on se motive, on y retourne ! Pour plus d'infos et de vidéos, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Xbox FR ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Un petit clic et vous saurez tout, tout, tout ce qu'il y a à savoir. Alors surtout, n'hésitez pas.